... Souvenez-vous, c'était il y a bien des années. Dans le ciel valaisan, on voyait passer le pipaire d'Hermann Geiger. Toujours à ses côtés, il y avait le collaborateur discret, son ami, Fernand Martignoni. C'était dans les années 60. Il y a eu ce stupide accident avec un planeur. Geiger y a laissé sa vie. En successeur fidèle, Martignoni a suivi le chemin tracé par l'aigle. De jour comme de nuit, il a sauvé des milliers de personnes. Un jour, un câble l'a piégé avec son hélico. C'était en octobre 1982. Être pilote, c'est un peu faire partie d'une grande famille. Chaque année, les successeurs de Martignoni se rendent en pèlerinage à Traquais. Pour rendre un hommage à l'ami, tout simplement. Cette journée lui est dédiée, mais aussi pour tous mes amis qui nous ont déjà quittés. Je pense à François Bagnou, à Raphaël, à Eni, avec qui j'ai volé de nombreuses années. Et tous les autres partenaires d'air glaciers qu'on a déjà accompagnés vers un lieu qu'on préférerait ne pas aller. L'alouette, c'était l'outil de travail quotidien de Martignoni. À son bord, les nouveaux ont offert une démonstration de sauvetage au public, qui n'est pas restée indifférent. On a le double de personnes qui sont arrivées à cette deuxième édition, sans qu'on ait fait beaucoup de réclames. L'aviation de montagne, les sauvetages, ont toujours dans le public un apport assez conséquent. À Traquois, il y avait une star, la petite dernière d'air glaciers. Comme toutes les étoiles montantes, elle vient des États-Unis, de chez Mc Donald Douglas plus précisément. Son nom, MD-900, explorer pour les intimes. Ça, c'est une machine d'une catégorie un petit peu différente du lama. Déjà par sa conception au rotor, qui est un rotor rigide. En plus, cette machine a deux turbines. C'est une machine équipée VIP. Elle est extrêmement rapide par rapport au lama. Ce qui fait qu'on peut descendre de Sion sur la côte de la Méditerranée. Je pense à Monte Carlo ou Cannes en une heure et quart maximum, pour autant que les conditions nous le permettent. L'engin a de quoi séduire et de quoi étonner. Selon un principe tout simple de physique, le fuselage d'un hélicoptère tourne dans le sens inverse du rotor principal. Sur une machine conventionnelle, une petite hélice appelée anticouple sert à compenser le phénomène. Sur l'exploraire, rien de tel. Juste un vague troubéant. Certains en sont restés quoi ? Le secret, un système au nom barbare de Notar. Le système de Notar est constitué d'un cône mobile sur le bout de ce tube. Et de l'air est envoyé sous très haute pression, soit à l'extrémité du tube, soit sur les bords du tube. L'air qui sort sur le bord du tube est propulsé à une vitesse de 250 miles, ce qui fait une vitesse énorme et qui crée une énorme dépression sur la droite de l'hélicoptère, qui compense ainsi le couple généré par le rotor principal. Ce qui génère un bruit très important sur les hélicoptères, ce sont les hélices anticouples. Sur le MD-900, le bruit est nettement inférieur. S'il vous plaît, merci. Être un successeur de Martignoni, cela requiert le plus grand sérieux, bien que, quoique, il y a des exceptions. Lui, par exemple, celui qui fait des grimaces devant la caméra et qui nous traque avec son appareil photo. Porter le nom imprononçable de Berne van Dornick ne lui suffit pas. Il fait encore sa gymnastique pondue à la queue du premier lama venu. Et quand on le laisse voler, cela donne à peu près ça. Petit détail, monsieur Van Dornick vient de fêter sa 20 minutes. Une millième heure de vol et quelque chose comme deux à trois mille sauvetages. Sans accident majeur, s'il vous plaît. Le ton de quelques démonstrations de transport, les pilotes s'en sont donnés à cœur joie. Sous son aspect de libellule, le lama fait encore merveille. Les lamas et les alouettes, qui sont d'anciennes machines, qui deviennent presque vétustes, je dirais, au niveau de leur conception, sont encore des tracteurs exceptionnels pour le travail que nous effectuons en montagne. Je pense surtout aux transports en haute altitude et aux sauvetages lorsque la météo est défavorable en haute montagne. Dieu sait si les pilotes sont contents de voler avec des lamas dans lesquels il y a une visibilité exceptionnelle et une puissance disponible aussi exceptionnelle. Jouer au quille avec un boulet suspendu à la machine, voilà qui relève du bel exercice de style. Cette année, les pilotes privés ont dû se contenter de regarder passer les professionnels pour des questions de réglementation. Pour les lingues, il faut quand même avoir une licence professionnelle. Et je pense que le concours, si on peut participer, il faut l'organiser de façon à que tout le monde puisse le faire, ça serait sympa. Nous sommes quand même à 2200 mètres d'altitude. Les machines qu'ils ont à disposition, c'est des machines moins puissantes et des pilotes qui ont des capacités totalement différentes, point de vue expérience. Et dans le contexte, je préfère reporter un tout petit peu ces concours mixtes que d'avoir trop de pilotes et d'avoir un accident. Le but est atteint. Nous sommes là pour fêter cette mémoire, pour penser à un ami disparu accidentellement et qui lui avait tellement sauvé de vie humaine dans le temps. Ce souvenir, il lui est bien dû. Alors qu'on participe à un jeu ou qu'on n'y participe pas, ça fait rien. L'important, c'est de participer à la mémoire de Fernand. Après une lutte acharnée, c'est le jeune pilote Patrick Fauchère qui s'est imposé. Il a ainsi récupéré le trophée qui trônait chez Bernd van Dornik. C'est bon. Il paraît que c'est moi. Salut quand même. Alors, félicitations encore. Près de 3000 personnes ont fait le déplacement à Traquais, non seulement pour rendre hommage à Fernand Martignoni, mais aussi pour profiter d'un spectacle de première qualité. Je fais un appel à tout le monde pour qu'on se mobilise, pour présenter notre pays, présenter notre canton de son vrai côté et surtout montrer la beauté de ce canton. Sous-titrage Société Radio-Canada